C'est peut-être la première fois qu'un certain nombre de Tunisiens, issus de différentes classes politiques, des militants de la société civile et de personnalités publiques, se réunissent pour formuler une position claire sur les élections présidentielles prévues cette année en signant une pétition dans laquelle ils appellent à ne pas toucher aux conditions de candidature aux élections présidentielles, estimant que tout changement apporté par l'instance supérieure indépendante pour les élections nuirait à la crédibilité de tout le processus électoral. Le candidat doit être parrainé par 10 000 signatures. Elles doivent être documentées dans la municipalité. C'est difficile et injuste et cela met fin à la possibilité de sa candidature. Il existe également d'autres conditions telles que l'exigence du bulletin numéro 3 et l'exigence de résidence dans le pays d'origine. Des conditions qui rendent la tâche très difficile. La pétition a fustigé également les récentes déclarations du président tunisien qui a qualifié ce résident à l'étranger et qui envisage de se présenter à la présidentielle de personnes qui se jettent dans les bras de l'étranger. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs été empêchés de se présenter aux élections législatives de 2022. Après la révision de la loi électorale par le décret 55 du 15 septembre 2022. Quiconque se sent capable de se présenter à la présidence peut le faire. Et nous avons vu des dizaines de personnes exprimer leur intention de se présenter aux élections sans aucune interdiction. Ce que font ces opposants n'est rien d'autre qu'une tentative d'exploitation politique de l'événement, l'opposition étant incapable de s'imposer ou de trouver des bases dans la rue tunisienne. D'un autre côté, le réseau Moura Kiboun a appelé à une fixation rapide de la date des prochaines élections présidentielles afin d'assurer la clarté du processus électoral. Il a également appelé à éviter l'improvisation concernant le cadre juridique régissant les élections présidentielles. Jusqu'à présent, sept personnes ont exprimé leur intention de se présenter à la présidentielle.